Et bien salut tout le monde est Jean, comment allez-vous ? Moi ça va très bien, j'espère que pour de même on se retrouve pour l'épisode 8, si je dis pas de bêtises, de mon esprit sur Coleco plongé vers l'infini, et ça y est je suis à la ramasse, c'est l'heure où je vous parle, on est mercredi, l'épisode sort vendredi, ça y est je suis un peu à la bourre, mais ça va le faire, de toute façon j'ai dit je me prenais plus la tête sur le rythme, si j'arrive pas il y aura moins de vidéos et puis c'est tout, alors je tiens quand même à dire que je suis hyper fatigué, mais d'un côté j'ai envie de rec' et tout ça me fait plaisir, donc je me suis dit let's go, du coup je vais faire mon petit épisode Kilo, la dernière fois on avait battu le boss de la montagne et là il me semble qu'on va aller dans le cinquième territoire, c'est peut-être pas la mission la plus ouf, mais on va la faire Ok donc direction le cinquième territoire, bon on va aller dans l'évolution, parce qu'on a pas mal de points Donc je pense qu'on peut mettre au moins tout le monde au niveau 2 Je préfère monter tout le monde plutôt que de monter un seul perso, elle était déjà au niveau 2, ça ça monte quoi ? Mouais, pour le moment je vais surtout monter les dégâts, c'est 15 000, bon on va économiser pour Odd quand même parce que ça reste le plus fort C'est tous le même prix, c'est tous le même prix Ouais, on va, comment dire, on va faire comme ça pour le moment Du coup cinquième territoire, c'est parti, hop là Bon en tout cas j'ai toujours des commentaires et tout sur le let's play, donc ça fait plaisir Je vais juste, vous allez entendre peut-être un petit bruit, je vais couper si j'y pense Bon en fait parfait, j'ai fermé mon volet pendant, pendant comment ? Pendant que, ouais j'ai du mal à trouver mes mots, ça va être chiant Pendant qu'il y avait le petit dialogue et on va essayer d'avancer avec Yumi Alors pas ça, ces trucs qui me faisaient péter un câble sur la version PS2 C'était vraiment pas clair Mais sur la version Wii, il n'y a pas de soucis en principe C'est quand même, c'est quand même nickel Vraiment zéro soucis quoi Ça se fait super bien Donc Zana a bloqué l'accès On doit passer là-dessus C'est pas trop un souci pour nous Là il n'y a rien, il n'y a pas un goodie Un petit bulldisc qui traîne Oula c'est quoi ce truc à la con Bon en soit là j'ai trouvé le bon Mais le truc va pas descendre tant que j'aurais paniqué les rampants C'est pas pour m'envoyer le titre Ah mais c'est pas des rampants spécials de Lyric ? J'ai cru de loin C'est pour une fois qu'on joue avec Lyric C'est vrai que Lyric à part si on est obligé de l'utiliser C'est pas celui que je prends le plus Bon par contre toi tu vas rester couché Tu vas rester couché Le monstre s'explose tout seul Je pense qu'ils n'ont pas trouvé d'autre moyen d'enlever la musique Vraiment on doit y avoir une condition Pas de musique S'il y a des monstres quoi Du coup là je vais pas avoir besoin du contrôle du temps Par contre le JPEG en bas est dégueulasse Oula un pouvoir Donc ça lag toujours quand on récupère les pouvoirs c'est normal Ok ok Alors on va avoir la première utilisation du pouvoir d'Ailita Du coup je vais la prendre Elle est à gauche Ça se voit que je joue pas souvent au jeu On va l'utiliser un petit peu aussi On va essayer de faire avec Oula Ah oui c'est vrai que lui il fait ça On va déjà déglinguer le rampant Ok Bon son pouvoir est vraiment pas compliqué Ok Hop Donc suffit de Faut maintenir B enfoncé Et puis tu fais le Le schéma c'est vraiment pas compliqué quoi Hop là On va gagner un peu d'énergie C'est vraiment dommage qu'on puisse pas aller dessus Mais il doit y avoir vraiment une glitch Parce que je sais que dans le jeu Tu peux faire des double jumps avec Yumi Je sais pas comment ça marche Ça doit être un truc comme ça Et tu dois pouvoir Bah ouais là j'ai dû quand même J'ai dû quand même faire bugger le truc Parce que Ah bah Comment j'ai fait Attendez Il y a un truc avec le bouton Z Je crois Enfin oui Donc il y a un double jump avec Yumi Ah Attendez Hop là Il y a pas un truc là d'ailleurs Ah non Merde comment j'ai fait Et puis avec les trucs à côté C'est pas évident Mais je crois qu'il y a un truc avec ces éventails en fait Il me semble qu'il faut sauter Faire les éventails Et Enfin bref Il y a un double jump avec Yumi On l'a vu Après je vais pas en abuser pendant le let's play Mais quand on ira chercher les goodies Et tout J'essaierai de l'apprendre à l'utiliser Parce que Si je veux m'entraîner au speedrun Je voudrais le faire Ah putain J'ai atteint un interrupteur Fait chier Puis je crois que là Je suis obligé d'attendre deux cycles Pour qu'ils se remettent bien Non c'est bon Enfin bref Voilà je vous ai montré un petit bug On va pas en abuser De toute façon je sais pas l'utiliser pour le moment Mais Mais voilà c'est bon à savoir C'est pareil j'avais trouvé des mods pour ce jeu C'était des mods complètement bidons C'était juste des skins de perso Mais comme quoi il y a des gens qui squattent un peu le jeu quoi Ici c'est certainement la plus grosse plateforme qu'on verra dans le cinquième territoire Oula Et ça me fait penser qu'il faut vraiment que je fasse la vidéo univers code leco sur les monstres des jeux vidéo Parce que En fait quand j'avais fait la vidéo univers code leco sur les monstres Tout le monde m'avait dit Eh t'oubliez le scorpion machin Mais moi je parlais des monstres de la série Et les gens attendaient énormément les monstres des jeux vidéo Et j'avais promis que je ferais une vidéo sur les monstres Des jeux vidéo Et je l'ai toujours pas faite En plus c'est vraiment pas une vidéo compliquée à faire Parce qu'il faut juste concrètement Trouver tous les monstres des jeux Dire ce qu'ils font etc Bon ça demande un petit peu de recherche Mais rien de bien méchant quoi C'est bizarre parce que la sonorité qu'ils ont utilisée pour les impacts sur le coeur de l'uco Je suis pas sûr que ce soit celle de la série Bon là on doit juste tenir un certain temps C'est vraiment pas compliqué On va prendre Odd Comme ça on va faire ça vite fait Encore ils auraient mis vraiment plein de Plein de mobs Vraiment ça aurait été cool Par contre c'est très stylé de voir que tout se déroule vraiment dans le même endroit C'est à dire qu'on voit la voûte céleste d'ici Je sais pas c'est normal d'ailleurs J'ai l'impression qu'il y a un bug ici Qu'il y a un espèce de mur tout plat Ouais c'est un peu mal Ouais c'est un peu bugué en fait Parce que cet endroit là où on est actuellement On le voit d'en bas Je trouve que c'est un petit détail qui fait plaisir Faut bien essayer de trouver des choses au jeu C'est pas un grand jeu Bon là il y a des méga tanks de mémoire qui apparaissent Ah des crabes Oh les autres c'est les méga tanks verts C'est obligé Sinon je ne suis pas un fan Ouais ça va Faut dézinguer 2-3 bouboules et ça ira bien Hop Oh c'est bon ça c'était pas très long Ah bah oui c'est pour ça On va pouvoir améliorer Odd Bon il a même pas eu le temps de finir son dialogue le pauvre Oh non pas une autre attaque J'ai besoin de vous d'urgence à l'usine Zana nous attaque D'accord on fonce à l'usine Bon bah il y a une tour activée Ça va nous faire une petite mission tranquille C'est un moment de terre Zana est vraiment furac cette fois Pas de panique on devrait être à l'abri ici L'usine a été conçue pour résister aux chocs les plus puissants Oui mais il faut agir avant que la ville finisse en ruine Zana a activé une tour sur le réplica forêt Bon alors on y va Attends Jérémy t'as réussi à localiser les deux supercalculateurs disparus ? Oui ça y est Je les ai localisés grâce au deep scan Ils sont maintenant rattachés au réplica volcan C'est pour ça que les monstres sont aussi dangereux là-bas ? Sûrement Qu'est-ce qu'on fait alors ? Pour l'instant la priorité c'est de stopper l'attaque Allez-y je lance la procédure de virtualisation Direction le réplica forêt Ok donc direction le réplica forêt Faut passer par la merde numérique Allez allez Let's go on y va Hop les cinématiques on connait Oh ils sont coriaces Ouais 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 Le coriace le requin Ouais mais c'était pas un requin classique je crois c'est pour ça Oula Je crois que j'en ai laissé une J'ai les un de mini calamar Ah enfin on a du boost pour aller plus vite Oh 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 Putain j'allais dire je crois que j'ai jamais fait un perfect et j'ai raté J'étais trop chaud là Ah bah on est déjà arrivé c'était vraiment le petit niveau histoire de dire Vraiment tranquille quoi Ah j'ai pas pensé améliorer Ode mais on le fera Au début du prochain épisode Donc du coup réplica forêt Qui commence très mal J'ai pas repété les trucs là bas c'est pas grave Euh alors alors Vous voyez là le fait que Ode vise avec sa main Ah c'est ce niveau là putain Non ça va celui là Ah il y a un niveau que j'aime pas trop dans la forêt Enfin bon Vous voyez là le fait que Ode vise Et qu'il reste comme ça après c'est un gros problème Pour essayer de jouer à la manette sur la version Wii Mais sachez que ça rendait le truc presque impossible quoi Ah oui faut utiliser le contrôle du temps Faut utiliser le contrôle du temps Hop là Ok Ah Va falloir utiliser le beau gosse Beau gosse qui est sur ma magnifique photo de profil Bien entendu Mais du coup avec le double jump de Yumi tu peux sauter là et tout C'est complètement pété en fait Bon il me fait chier l'autre avec ses boules Allez Putain Ilurique c'est vraiment galère quand même Bon j'ai plus d'énergie Ah j'en récupère un peu quand je suis émoble donc ça va Ah oui faut le contrôle du temps Oh et ce niveau est vraiment court en fait La tour elle est activée là d'ailleurs Il y a un lac Lac que je trouve très très beau Il y a un goodie là Je trouve ça très stylé d'avoir mis un lac Parce que les lacs il y en a pas beaucoup dans Lyoko Sur la forêt on les voit pas tant que ça Et je trouve que ça rend un charme terrible Avec les lacs dans la forêt Et c'est juste trop bien d'avoir pensé à en mettre un dans le jeu quoi Même si c'était un vite fait comme ça Bon ce n'est pas de problème avec ce jump-ci D'ailleurs tu peux arrêter le pouvoir Ah faut aller jusqu'au bout Ok j'allais dire c'était relativement simple Bon enlève le Par contre j'espère qu'il y a un puits d'énergie Mais logiquement s'ils sont pas cons il y en a un Ok ça ils ont pas été bêtes Ça aurait été ridicule de recommencer le niveau Ok donc faut aller jusqu'au bout du truc en fait Hop là Nickel Bon là je peux pas aller à gauche Faut aller d'état Oh ils sont sérieux là ? Pourquoi ils voulaient qu'on serve du truc ? Oh j'ai pété les dents en même temps C'était plutôt stylé Bon là il faut pas encore le contrôle du temps Bon par contre je vous skippe C'est bon Ah le bruit était dégueulasse Le bruit de quand il s'était placé Bon ça on va le faire maintenant Je vais me planquer là Hop là on va aller chercher le truc maintenant Je peux sauter là ? Ouais nickel C'était totalement risqué ce que j'ai fait Enfin ne faites pas ça chez vous Hop hop Allez salut On est obligé de passer par là en fait Hop 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 là qu'est-ce qu'il y a là-haut Interrupteur Mais la tour activée elle est là-bas ça je comprends pas C'est pas la tour activée ça ? Mais attendez là je peux pas sauter à la tour vous allez me dire Moi à mon avis avec Umi tu vois le jeu avec une autre perspective Quand tu sais que tu peux faire des double jumps partout Mais bon voilà on va pas en abuser j'en abuserai plus tard On fera peut-être De toute façon j'ai des vidéos un peu fun prévues sur le jeu Aïe le méga tank Putain je l'ai pas eu l'autre là Bah il s'est barré Aïe 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 Oh j'arrive pas à le péter ce putain de méga tank Oui what the fuck What the fuck les amis Allez toi dégage Allez encore un méga tank Parce qu'en fait les petites merdes là respawnent à l'infini Donc euh C'est bon là Bon je vais pas mettre la cinématique hein Parce qu'on la connait Alors Jérémy tout est rentré dans l'ordre ? Oui juste attends Encore quelques minutes et la ville finissait en ruine Bon alors tout va bien Pas vraiment non Xana nous a piégé Un piège ? La tour que vous avez désactivé était directement connectée au générateur du réplica forêt Ça veut dire quoi ? Le réplica forêt est instable maintenant Et s'il disparaît avant qu'on détruise son supercalculateur Le supercalculateur sera assigné au réplica volcan Ce qui le rendra encore plus puissant Galère Xana voulait qu'on désactive cette tour et on est tombé dans son piège Je lance un retour vers le passé Retour vers le passé Ok ok voilà les amis on a fini cet épisode Il était plutôt court Mais après si je lance l'autre mission en fait Ça fait des épisodes beaucoup trop longs Je suis obligé de couper donc c'est un peu relou Du coup je vais quand même faire les sauvegardes avec vous Histoire d'être sûr de pas oublier Et j'ai failli faire une connerie Et voilà Donc je vous remercie de regarder cet épisode N'hésitez pas à commenter, likez et à partager On se retrouve très bientôt pour la suite Salut tout le monde